Les nouvelles en détail. Le sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement a été lancé ce matin à Jeddah, en présence des dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, CCG, de l'Egypte, de la Jordanie et de l'Irak, avec le président américain Joe Biden. En marge du sommet, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a eu une série d'entretiens avec les chefs et les dirigeants des pays arabes. Un commentaire. Dans son discours d'ouverture du sommet, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a déclaré que le sommet se tenait à un moment où le monde est confronté à de grands défis qui exigent une coopération pour stériliser le partenariat stratégique avec les Etats-Unis. Le prince héritier a également souligné la nécessité de la présence d'une vision claire basée sur le respect mutuel concernant l'avenir de l'énergie. Il a annoncé que le royaume a décidé d'augmenter la production du pétrole à 13 millions de barils quotidiennement. En marge du sommet, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a reçu le roi de Jordanie, Abdallah II, à l'aéroport de Jeddah pour participer au sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement. En marge du sommet, le roi jordanien a entamé des rencontres avec les dirigeants participants pour discuter d'un nombre des questions de la région, surtout la cause palestinienne, en outre les efforts déployés pour trouver des solutions politiques aux crises dans la région et pour renforcer les relations bilatérales. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a également reçu le roi Bahreini, Hamad Ben Aïssa al-Khalifa et son arrivée à l'aéroport pour participer au sommet de Jeddah. Le souverain Bahreini a affirmé que la tenue de ce sommet représente une opportunité appropriée pour consolider les relations du partenariat stratégique étroit entre les pays arabes et les États-Unis afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour une coopération conjointe dans divers domaines, relever les défis auxquels la région est confrontée et renforcer les efforts conjoints pour protéger la sécurité et la stabilité régionales. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a reçu le président des Émirats arabes unis, le chef Mohamed Ben Zayed al-Nahiyen, à son arrivée à l'aéroport. Il est à noter que c'est la première visite du président émirati depuis la prise des fonctions. Au cours du sommet, les pays du CCG, les États-Unis, l'Egypte, l'Irak et la Jordanie ont discuté des développements régionaux et internationaux et des moyens d'élargir la coopération entre les pays participants dans les domaines économiques, sécuritaires, alimentaires, l'énergie et l'eau. Lors de son discours prononcé à l'ouverture du sommet sur la sécurité et le développement, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le sommet de Jeddah intervient au milieu d'une série de crises mondiales et de l'augmentation de leur gravité et des ombres qu'elles jettent sur la région. Le président el-Sisi a souligné que les pays de la région devaient contribuer à trouver des solutions aux problèmes épineux auxquels ils sont confrontés ainsi qu'au reste du monde. Le chef de l'État a présenté au sommet une approche globale en cinq axes pour faire face aux défis prioritaires de la région. Il a également abordé le dossier de la sécurité de l'eau et a déclaré que les règles du droit international relative aux fleuves internationaux doivent être respectées et un usage équitable doit être fait. Le président el-Sisi a d'autre part souligné la nécessité d'assurer la réalisation des objectifs en matière de changement climatique, notant que les pays arabes et africains sont les plus vulnérables aux répercussions des crises du changement climatique. Le chef de l'État a également évoqué la question palestinienne, affirmant que l'Égypte est un pionnier de la poursuite de la paix. Le président Abdel Fattah Sisi s'est félicité pour la première fois de la rencontre avec le président américain Joe Biden, soulignant le souci de l'Égypte de renforcer les relations de partenariat distinguées entre les deux pays amis. Le président était arrivé ce matin à l'Arabie Saoudite pour participer au sommet de Jeddah pour la sécurité où il a été accueilli par le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman. Un commentaire. En marge du sommet sur la sécurité et le développement de Jeddah qui réunit les dirigeants du conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak avec une participation américaine, le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu avec le président américain Joe Biden. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a souligné l'importance de l'accord égypto-américain, le rôle du partenariat dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et l'aspiration de l'Égypte à une coordination et à des consultations avec les États-Unis sur diverses questions. La participation du président au sommet de Jeddah s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Égypte de développer un partenariat entre les pays arabes et les États-Unis d'une manière qui répond aux aspirations et aux intérêts des peuples de la région. Ce partenariat vise également à renforcer les efforts conjoints pour faire face aux défis régionaux et mondiaux, ainsi que la consultation et la coordination sur les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale, ainsi qu'à renforcer et développer les relations historiques distinguer avec tous les pays participant au sommet. Le président al-Sisi était arrivé ce matin à l'Arabie saoudite où il a été reçu par le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman. La rencontre a porté sur le renforcement des efforts conjoints pour faire face aux défis régionaux et mondiaux, en plus de la coordination sur les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Toujours en marge du sommet de Jadda, le président al-Sisi a rencontré le premier ministre irakien, Moustapha al-Kandimi. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a souligné les principes fermes de la politique égyptienne consistant au soutien de l'Irak et à maximiser son rôle national arabe. Le chef de l'État a également souligné l'importance d'accélérer le processus de la mise en œuvre des projets conjoints entre l'Égypte et l'Irak. De sa part, le premier ministre irakien a apprécié les efforts égyptiens en faveur de la question irakienne à tous les niveaux, ainsi que son aspiration à renforcer les cadres de coopération avec l'Égypte, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de la coopération tripartite avec la Jordanie. Le président al-Fattah al-Sisi s'est également entretenu à Jeddah avec Shikh Masha'l al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, prince héritier du Koweït. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a transmis ses salutations à son frère, le shikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, émir du Koweït, valorisant les relations distinguées et étroites entre les deux pays frères et leur destin et leur avenir commun et le souci de l'Égypte de développer la coopération entre les deux pays à différents niveaux pour parvenir à la stabilité régionale. Allez, on va faire le point à présent. L'Égypte et les États-Unis ont noué des relations stratégiques étroites au cours des quatre dernières décennies en tenant compte du rôle influent des États-Unis dans toutes les questions mondiales et régionales ainsi que du rôle axiel de l'Égypte au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde islamique. Un commentaire signé Salih Ahmed. Les relations entre l'Égypte et les États-Unis s'étendent à de nombreux domaines de coopération et sont marquées par des acquis conjoints pour les deux pays. La coordination et la délibération demeurent de servir de dialogue entre diverses questions, notamment la question palestinienne, la situation en Syrie, au Liban, au Soudan, en Irak et en Iran ainsi que la lutte contre le terrorisme. L'Égypte est en contact permanent avec l'administration américaine que ce soit via les missions diplomatiques au Caire et à Washington ou au niveau de hauts responsables et de ministres. Les relations bilatérales se sont poursuivies. Que l'administration américaine soit issue du Parti républicain ou du Parti démocrate, cette alternance pendant les 40 dernières années ont permis d'échanger avec des administrations différentes ayant des visions différentes. L'Égypte avait renforcé ses liens solides avec Washington et avait coordonné des réactions conjointes aux défis économiques et environnementaux mondiaux ainsi qu'aux menaces qui pèsent sur la région du Moyen-Orient. Quand des tensions ont éclaté entre Hamas et Israël, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Joe Biden étaient intervenus ensemble pour parvenir à un cessez-le-feu et à la reconstruction de Gaza. Les deux pays avaient également déployé des efforts pour garantir la réussite du sommet de Paris pour résoudre la crise libyenne. Et quant à la crise au Liban, l'Égypte et les États-Unis avaient œuvré à trouver un accord avec les pays voisins pour permettre à l'Égypte d'acheminer le gaz naturel au Liban. Les deux pays possèdent un statut spécial. Les États-Unis sont une superpuissance mondiale alors que l'Égypte est une puissance régionale de poids. Par conséquent, les deux pays ont toujours tenu à entretenir des relations solides entre eux, des relations qui ont évolué au gré des évolutions internationales et régionales. Il y a toujours une volonté commune de préserver les contacts dans de nombreux dossiers. Il existe une entente mutuelle autour de l'instauration de la paix dans la région et le règlement des dossiers régionaux épineux. La coopération militaire constitue l'un des éléments clés des relations entre les deux pays, à commencer par les aides militaires et les exercices militaires conjoints. La coopération militaire est l'un des aspects les plus solides de la coopération entre les deux pays. Il y a une valeur de partenariat fructueux, de coopération constructive et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Les relations économiques égypto-américaines sont profondes et diversifiées et ont permis pendant quatre décennies la conclusion d'accords et de financements au développement pour plus de 30 milliards de dollars, avait déclaré la ministre de la coopération internationale Ronjan Machot lors d'une réunion avec la présidente de l'Agence des États-Unis pour le développement international à Washington en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale tenues pour la première fois depuis deux ans avec la participation effective des États membres. Ces accords et ces fonds ont contribué à soutenir les efforts de développement dans les domaines prioritaires. Des contrats pour près d'un milliard de dollars ont été signés depuis 2014 dans des secteurs stratégiques dont l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, la santé, la gouvernance, le soutien aux petites et moyennes entreprises, le tourisme et l'agriculture a fait savoir Mme Machot. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont totalisé plus de 8 milliards de dollars alors que les investissements américains en Égypte sont estimés à plus de 24 milliards de dollars. En effet, l'Égypte est un pilier de stabilité dans la région et un pôle important de règlement des dossiers régionaux. L'Égypte contrôle un passage maritime important qui est le canal de Suez qui a une grande importance stratégique pour les États-Unis. Merci.